Hey 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 Salut les amis Je te remercie déjà d'avoir appuyé sur la chaîne J'espère que la vidéo te plaira Et que tu resteras jusqu'à la fin de la vidéo Aujourd'hui je vais vous tourner une vidéo Donc une vidéo de témoignage Où en fait je vous raconte un moment de ma vie Où j'ai eu un moment de faiblesse Donc comme je te l'ai déjà dit Je suis dans une famille chrétienne Donc si tu n'as pas vu mon premier témoignage Je mettrai le lien soit dans la barre d'infos Soit je te mettrai un CF en haut de ma tête Comme ça Comme ça tu n'auras qu'à cliquer pour connaître mon témoignage Il y a deux ans de ça Je priais pour la réalisation de quelque chose Je priais parce que je voulais quelque chose Et je demandais à Dieu de m'accorder cette chose Et Dieu en fait Pendant un moment il me donnait des versets Où j'avais des réponses Qui m'incitait en fait à garder la foi A persévérer en ce sens Comme si que ça allait se faire Tu vois Donc du coup j'étais super motivée Je priais, je priais Je savais que tout n'était qu'une question de temps Mais en fait Ce temps a commencé à durer Une année Deux années J'ai dit Wow Seigneur Et je me disais Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que je prie Je n'entends plus la voix de Dieu Il ne me répond plus Je me suis mis dans une sorte de rébellion En fait Où en fait j'étais fâchée J'étais fâchée avec Jésus Et je lui disais Bon Si tu ne veux pas me parler Moi non plus je ne te parle pas Vraiment J'ai deux mois en mois S'enrénant de jeunesse Et puis un jour La responsable de jeûne et tout Ils nous ont proposé Donc ils faisaient Un rassemblement de jeunesse Mais qu'avec le groupe de jeûne Donc de cette église Au départ je ne voulais pas aller Mais En même temps je voulais aller Parce qu'en même temps Je me disais Bah peut-être que c'est là Que Dieu va me répondre Tu vois Forcément tu entends beaucoup parler de Dieu Durant ce week-end Et tu te remises en question Donc je me suis remise en question Et je me suis dit Bon Caroline C'est bon Tu n'as pas 12 ans Tu n'as pas 10 ans Tu ne vas pas faire la tête à Jésus Allô Qui fait la tête à Jésus Donc je suis allée dans une salle à part Et puis je commence à prier Je ne sais pas pourquoi Parce que j'étais partie dans un sens Où je m'excuse Jésus Mais malgré ça Il y a une pensée qui vient dans ma tête Et qui me dit Ça se trouve Dieu n'existe pas Et les réponses que tu croyais avoir de Dieu C'est toi qui les as imaginées Parce que tu es née dans un environnement chrétien Tu as toujours été à l'église Et bon voilà J'ai accepté cette idée Je me suis dit Mais c'est vrai ? Non mais vraiment les gars Quand j'y repense Je me dis Mais Caroline Tu étais comment là ? Et en fait Le soir en même Il y avait le moment Wallship Et c'est un moment en fait Où tu vas vraiment pour un cœur à cœur avec Dieu Et moi en fait Je ne voulais pas ce cœur à cœur avec Dieu concrètement Mais je suis allée parce que je me suis dit Si je n'y vais pas Je sais très bien quand même demander pourquoi je ne suis pas allée Et est-ce que je vais mentir ? Je ne peux pas mentir Les gars Quand je suis entrée et tout Je vois qu'il n'y a pas de chaise Pourquoi il n'y a pas de chaise ? Et en fait on nous explique Qu'ils n'ont pas mis de chaise Parce qu'en fait Ils voulaient que tout le monde Qu'il n'y ait pas de spectateur Il n'y ait pas des gens assis Qui regardent les uns et les autres Mais qu'on soit tous concentrés Sur notre cœur à cœur avec Dieu Mais c'était ça mon but Mon but était de prendre ma chaise De m'asseoir au fond Et d'attendre que ça se finisse Tu vois ? Ils ont dit qu'ils vont commencer à chanter un chant Et c'est un chant qui parle de l'amour L'amour fraternel Et ils disaient que pour commencer Ce serait bien qu'on se donne la main Ce qu'ils veulent Et donc je vois à droite Ils se donnent la main À gauche ils se donnent la main Et ils commencent à chanter Moi je ne donne la main à personne Bien évidemment Après moi qu'ils chantent et tout Moi je me retourne Et puis je ressens Une vague d'amour Je te promets mon gars Je ressens une vague d'amour Qui sort de tous ces jeunes En fait Qui se donnent la main Et moi je me sens très à l'écart De tout ça J'ai J'ai dit non En fait je ne peux pas rester Et je voulais m'éclipser Parce que je sentais Que les larmes allaient venir Et comme je t'ai déjà dit Je pense Je déteste qu'on me voit pleurer Donc en fait Je voulais m'éclipser Sans que personne me voit Je prends mon manteau Et malheureusement Pendant que je prends mon manteau Il y a l'alarme Qui a déjà coulé Et il y avait ma soeur Et ma soeur elle m'a vue Là je me suis dit Non Elle m'a vue Bon du coup Elle m'a vue Elle m'a suivie Elle m'a dit Mais Caro Qu'est-ce que tu parles Pourquoi tu pleures Et tout Et du coup je lui explique Tout ce qui s'est passé Mais je lui dis pas Pourquoi je priais J'ai jamais dit Et personne ne sait C'est Dieu et moi seulement Qui savons Et ça va rester comme ça Et elle m'a dit Mais Caroline Attends Tu peux pas me dire Que En l'espace de deux heures Tu as accepté Cette idée Que Dieu n'existe pas Alors que Durant toute ta vie Tu as été témoin de miracle Durant toute ta vie Dieu a déjà agi dans ta vie Tu as déjà témoigné Plusieurs fois De la présence de Dieu Dans ta vie Et là aujourd'hui Satan peut te faire croire Que Dieu n'existe pas Et toi tu acceptes Et elle m'a dit Caro Tu dois te dire Tu dois dire maintenant Que Dieu existe Les gars Si je vous dis J'arrivais pas J'avais comme un nœud là Je pouvais pas dire Non pas que je croyais pas Que tu existais Parce que quand elle me disait ça Là j'ai vite repris La raison tu vois C'était surtout Que j'avais honte J'avais honte de moi J'arrivais pas à le dire Et elle m'a dit Caroline De toute façon Je ne parle pas Tant que je n'étais pas Entendue dire Que Dieu existe Alors je l'ai dit une fois Je l'ai dit Dieu existe Elle m'a dit C'est pas convaincant Je l'ai redit Et je l'ai redit encore Et quand je l'ai dit La troisième fois J'ai craqué Et j'ai pleuré Elle a décidé De me laisser toute seule En fait dehors Je peux même pas décrire Ce qui s'est passé Ce soir là dehors Tellement en fait J'ai été comme Je peux même pas te dire un mot Mais c'était un moment fort En émotions Tu vois Très fort en émotions Tellement que je ne sais même pas S'il y avait du monde dehors Je ne sais même pas si Pour moi en fait Il n'y avait rien autour de moi Et après je me suis dit Bon Je retourne dans la salle Avec les autres jeunes Et là franchement Encore une preuve Que j'existe Parce que quand j'entre Dans la salle J'entends les jeunes Ils chantent Oui je crois en Dieu Notre Père Oui je crois en Christ Son Fils En fait cette chanson là Les gars Elle est devenue tellement importante Pour moi Cette chanson là Je l'aime tellement A chaque fois que je chante Cette musique J'ai des frissons qui me montent Aujourd'hui en fait Si j'arrive Je me mets avec tout le monde Et tout Je me mets debout Et j'ai toujours un peu honte De chanter Parce que je me dis Il y a deux minutes Tu disais que je n'existe pas Et j'ai commencé à chanter Debout Et pendant que je chante debout En fait Il y a une espèce de force Qui vient sur moi Comme pour m'agenouiller En fait j'étais debout Et je me suis écroulée à terre À genoux Et là j'ai commencé à chanter encore Oui je crois en Dieu Notre Père Oui je crois en Christ Et sans fesses Oui je crois en ton Saint-Esprit Et pendant que je chante ça En même temps je pleure Ça fait Oh d'une tête divine Oui je crois Comment que je chante Je ne chante plus pour moi Pour me convaincre moi Je ne chante pas non plus Pour convaincre Dieu En fait je chante Pour le dire à Satan Je le dis à Satan Je crois en Dieu Je crois en Jésus Je crois que je suis la fille Et je crois que je suis Co-éritière du Royaume des Cieux Je crois en la Sainte Trinité Et tes mensonges Tu te barres Mais loin loin de moi Avec tes mensonges Et je ne comprends pas Jusqu'à aujourd'hui Je ne comprends pas Comment j'ai pu Imaginer ça En l'espace de deux heures Parce que deux heures Parce que deux heures c'est beaucoup Parce qu'en deux heures Imaginez que Dieu n'existe pas Ça m'a carrément détruit Ça m'a détruit Parce que ça m'a remis J'ai remis tout en question Plus rien n'avait de sens pour moi J'étais dégoûtée de la vie J'étais dégoûtée Je me suis dit Mais en fait S'il n'existe pas Je vis Pourquoi ? Je vis pour quoi sur cette terre ? Après je vis pour mourir ? C'est ça en fait la vie Il y a une phrase que Je veux que tu gardes en tête C'est une phrase Qu'un pasteur a prononcée un jour Qui m'a beaucoup marqué C'est La foi chrétienne N'existerait pas Si l'existence de Jésus Était un mensonge Et c'est une phrase tellement vraie J'ai envie de te raconter ça Pour en fait Déjà te dire que Jésus donne un sens à ta vie Tu as une raison de vivre Tu as de l'espérance Tu as l'espoir Si par exemple Tu passes par un moment difficile Où tu vois que La promesse de Dieu Tarde à venir Et que tu vois que Ta foi diminue Diminue Même si ta foi devient Petite Mais petite 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 Conserve-la Garde-la Et ne perds pas foi En Jésus Parce que notre Dieu Il ne ment pas Ce qu'il dit Il le fait Je peux te dire Que ce pourquoi je priais C'est réalisé Et aujourd'hui Je comprends Je comprends vraiment Pourquoi il fallait Que j'attende Autant de temps Je voulais juste Te dire de Persévérer Et de ne pas abandonner La main de Jésus De conserver ta foi Parce qu'elle est précieuse Elle est vraiment Vraiment précieuse Alors je vais te laisser Sur ces derniers mots Et je te souhaite Que Dieu te bénisse Bisous l'ami Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo